Avant de découvrir la réalité de l'expérience zapatiste, intéressons-nous aux conditions d'apparition de l'insurrection. Dans les années 1970-1980, la féodalité s'imposait aux populations indigènes. Le droit de cuissage, par exemple, était encore une réalité dans certaines grandes exploitations. Les travailleurs étaient des peones acaciados, sorte d'esclaves corvéables à volonté. Le grand propriétaire possède des exploitations de 1 000 à 2 000 hectares. Les terres des communautés ont été noyées par des barrages hydroélectriques fournissant 55% de l'énergie du Mexique, alors que plus de 40% de la population du Chiapas n'a pas accès à l'électricité. Les terres, et particulièrement celles des forêts de Lacondonne, sont détruites, polluées par les 82 puits du Chiapas. La compagnie pétrolière d'État Pemex se livre à une déforestation de grande ampleur. La dédiscrimination envers les indigènes et générales, notamment de la part des Métis, appelés Ladinos. La révolution zapatie s'inscrit dans la continuité des mouvements insurrectionnels qui l'ont précédé, comme l'organisation paysanne Emiliano Zapata, ou la coordination nationale plan de Ayala, ou encore la centrale indépendante d'ouvriers agricoles et paysans. Ces mouvements ont été réprimés par les armes, notamment par les gardes-blanches, financées par les grands propriétaires, ou par l'armée fédérale mexicaine, comme en mai 1977 à Venustiano-Caranza, en juin 1977 dans la région de Simojovel, ou en mai et juin 1983 dans la région d'Ocosingo. Nous n'avons pas dressé une liste exhaustive de toutes les exactions commises à l'encontre des indigènes par les pouvoirs économiques et politiques, mais celles qui ont été citées suffisent à donner une bonne raison à la lutte armée, seule réponse à la domination et à la répression. Tous les communiqués de le ZLN commencent par cette phrase « Nous voici, nous les morts de toujours, mourant de nouveau, mais cette fois pour vivre. » L'armée Zapatis déclare que « Si des milliers d'indigènes se lèvent en lutte, c'est qu'il s'agit bien d'une insurrection indigène. » Cette insurrection s'inscrit dans la continuité historique de l'exploitation. Nous, les indigènes, représentons le secteur le plus humilié et le plus dépossédé du Mexique, mais aussi, comme on le voit, le plus digne. Le ZLN revendique la démocratie, la justice et la liberté. Cela passe par la réforme agraire et l'autogestion indigène, entre autres. Nous verrons la mise en pratique de ces revendications une prochaine fois. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada